Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est analyser différents déplacements possibles pour les courbes de demandes et d'offres. Et c'est pour ça que j'ai dessiné ici 4 versions du même diagramme, parce que ce que j'ai essayé de faire au début, c'est tout mettre dans un même diagramme, mais c'était complètement illisible. Mais donc ici, chacun de mes diagrammes représente une situation initiale de la courbe d'offres et de demandes, pour un marché de la crème glacée par exemple. Ici on a pris l'exemple des crèmes glacées, des glaces. Ça peut paraître redondant de réécrire ça autant de fois, mais c'est super important de bien nommer correctement tes graphiques quand tu en utilises. Sinon, une personne qui te lirait ne comprendrait rien aux informations qu'elle est en train de lire. Donc ici, on a notre titre, et on sait donc qu'on parle du marché des crèmes glacées. On a deux axes, l'axe vertical, noté P, qui représente donc le prix. Encore une fois, c'est super important de nommer les axes aussi, pour savoir de quoi on parle. Et ici, notre deuxième axe, l'axe horizontal, qu'on a noté Q, et qui représente donc la quantité. Ensuite, on a cette première courbe, qui est la courbe de l'offre, que j'ai noté ici O1, pour qu'on repère bien que c'est notre offre initiale, notre courbe d'offre initiale. Et ici, on a la seconde courbe, qui est la courbe de demande D1. L'endroit auquel ces deux courbes se croisent, c'est donc ce qu'on appelle le point d'équilibre, l'équilibre de marché. Ce point-là va donc nous donner le prix d'équilibre P1, ici, et la quantité d'équilibre Q1, là. Je le répète, mais quand tu veux dessiner un graphe dans ce genre, ou bien tout autre type de graphe, c'est vraiment important que tu notes toutes les différentes informations de ce graphe. Le titre, le nom des axes, les points importants, ici, le point d'équilibre, et la quantité 1, et là, le prix 1, donc P1 et Q1. Maintenant, regardons ce qui arrive à l'équilibre de marché, si la demande augmente ou diminue, ou si l'offre augmente ou diminue. Dans le premier cas, on va penser à un scénario dans lequel l'offre augmente, donc O augmente. Par exemple, un cas où un gros producteur de glace rentrerait sur le marché. Donc ici, la courbe de l'offre va se déplacer vers la droite. A n'importe quel prix, il y aura donc plus de glace produite. Donc, que va-t-il arriver à nos prix et quantité d'équilibre ? Eh bien, ici, on le voit, si je dessine les pointillés ici et là, on voit que notre nouveau prix d'équilibre est plus bas, ici, P2. On peut le noter, P2. Et notre quantité d'équilibre, maintenant, elle a augmenté, elle. Donc, on aura Q2, ici. Et donc, dans le cas d'une augmentation de l'offre, P diminue et Q augmente. Et ici, on est bien d'accord que cette affirmation est vraie si et seulement si notre courbe de demande descend comme ceci et que notre courbe d'offre augmente comme ceci. Mais si on se réfère aux lois de l'offre et de la demande, c'est ce qui va se passer dans des économies de marché typiques. Dans un deuxième cas, maintenant, imaginons l'inverse. Ici, l'offre diminue. Donc, O diminue. Par exemple, un producteur a fait faillite et est sorti du marché. Il y aura donc moins de producteurs et donc l'offre va diminuer. Et que va-t-il se passer ici ? Eh bien, à n'importe quel niveau de prix, les producteurs vont produire moins et donc la courbe toute entière va se déplacer ici, en haut à gauche. Et donc ça, c'est la courbe d'offre numéro 2, donc O2. Et donc, notre nouvel équilibre est maintenant ici. Donc, notre nouveau prix d'équilibre, c'est P2, là. Il a augmenté. Et notre nouvelle quantité d'équilibre, c'est maintenant ici, Q2. Et donc, pour cette situation-ci, le prix a augmenté et la quantité a diminué. Et donc, pour ces deux premiers scénarios, j'espère que tu vois un petit peu la logique derrière tout ça et non pas seulement le graphe. Dans le premier cas, si un producteur entre sur le marché, plus de gens vont produire. Donc, c'est logique que l'offre augmente. Et étant donné qu'il y a plus de producteurs, la concurrence est plus forte. Donc, les prix vont tendre à diminuer. Et puis, dans un deuxième cas, ici, par exemple, des magasins fermes ou bien, comme je l'ai dit, un producteur a fait faillite. Mais donc, l'offre va diminuer. Il y aura donc moins de magasins pour vendre des glaces, moins de producteurs pour produire des glaces. Et comme il y aura moins de concurrence, donc, les producteurs vont augmenter leur prix. Maintenant, dans les deux exemples suivants, nous allons parler de la demande. Que va-t-il se passer si la demande change ? Dans un premier cas, que se passerait-il, pardon, si la demande augmente ? Donc, si la demande augmente. Dans cet exemple, peut-être que la demande augmente, car une étude a prouvé que la glace était bonne pour la santé. Du coup, pour n'importe quel niveau de prix, les consommateurs voudront acheter plus de glace. La courbe va donc se déplacer vers la droite. Et donc, ça, ça sera maintenant des deux. Et ici, nous avons donc notre nouveau point d'équilibre. Et regarde un petit peu ce qui se passe ici. Nous avons donc un point d'équilibre ici, et donc, le nouveau prix d'équilibre est ici, et est plus élevé que notre prix d'équilibre initial. Donc, c'est P2 ici, notre nouveau prix. Et il en est de même pour la quantité d'équilibre. Celle-ci est maintenant plus élevée que la quantité d'équilibre initial. Donc, Q2 est plus grand que Q1. Et donc, dans une situation où la demande augmente, le prix d'équilibre va augmenter, et la quantité d'équilibre va augmenter aussi. Et à nouveau, cette affirmation est vraie si nous avons une courbe d'offre comme celle-ci, qui monte comme ça. Et à nouveau, c'est logique, parce que la dynamique de l'offre ici n'a pas changé. Donc, la seule courbe qui change, c'est la courbe de la demande. Et on va donc se déplacer sur la courbe de l'offre, vers la droite et vers le haut. Du coup, le prix ainsi que la quantité, quantité, pardon, vont augmenter. Maintenant, prenons une quatrième situation. La situation, tu l'as deviné, où la demande diminue. Ici, on peut imaginer, par exemple, qu'une étude démontre que la glace est encore plus mauvaise pour la santé que ce qu'on pensait initialement. Du coup, pour n'importe quel niveau de prix, la quantité demandée diminue, et donc toute la demande se déplace vers la gauche. Ici, comme pour l'exemple précédent, la dynamique de l'offre ne va pas changer. Donc, nous allons nous déplacer sur la courbe de l'offre, vers le bas et vers la gauche. Donc, notre nouveau point d'équilibre, ce sera celui-ci. Et on observera que P2, maintenant ici, sera plus petit que P1, notre prix initial. Et notre nouvelle quantité, Q2, est également plus petite que notre quantité initiale, Q1. Donc, quand la demande diminue, le prix d'équilibre diminue, et la quantité d'équilibre diminue également. 1,2,уем par la qualité d'équilibre.